Il ne se passe pas une semaine au sein de l'association, sans qu'on reçoive un coup de fil d'une collectivité, quelle que soit la collectivité, petite, grosse, moyenne, nous nous appelons pour dire est-ce que vous avez un logiciel pour faire ci, est-ce que vous avez un logiciel pour gérer nos salles de réunion, est-ce que vous avez un logiciel pour faire de la vidéo ? Je vous propose maintenant qu'on parle des bénéfices de l'accessibilité. L'idée c'est de dire que quand on se met dans une démarche de mise en œuvre de l'accessibilité, on va s'intéresser à quels vont être les gains, autre que le simple fait d'avoir mis en œuvre l'accessibilité bien évidemment. Petit mot sur les fonctionnalités des départements et notaires, c'est une solution destinée aux études notariales du département du Rhône aujourd'hui. C'est une solution qui va alors les aider eux, mais nous aussi, à interroger la base de données concernant les aides sociales. C'est en constante évolution, puisque dès qu'il y a des évolutions de logiciels, la politique de la communauté OpenMerry, c'est de faire évoluer aussi l'environnement de développement. Dès qu'il y a une idée qui germe, qui peut être traitée sur une forme générique, on va la traiter dans l'environnement de développement OpenMerry. Aujourd'hui, après deux ans et demi d'exploitation, l'application OpenADL est vraiment plébiscitée par les utilisateurs. Notamment, on vient de démarrer une application qui s'appelle OpenMarché Forain, et qui permet aux placiers de placer les forains sur les jours de marché dans la ville de Marseille. L'idée, le concept des rares et collectivités, c'est un concept qui a été initié, qui a été inventé par la Vendée. Le but, c'est de faciliter la vie des agents et des personnes qui gèrent les logiciels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada